Le ministère public contre M. C. Raphaël Abaille et plusieurs autres. M. Ibrahim Abbalde, vous venez à la base. Vous voulez parler étant de vous, vous voulez vous asseoir. L'autre, vous ne pouvez pas m'arrêter. M. Ibrahim Abbalde, vous pouvez demander au tribunal de vous asseoir. D'accord, M. le Président. Dès que vous ressentez la fatigue, vous pouvez demander au tribunal de vous asseoir. D'accord, M. le Président. La loi sur les règles de protection des témoins ainsi que des victimes confère beaucoup de progrès. Parmi lesquels, vous pouvez demander au tribunal d'être entendu sans la présence publique. A contraire, si vous voulez être entendu sans la présence publique, vous pouvez le dire. Oui, j'attends peut-être entendu en présence publique, vous pouvez le dire. Est-ce que vous connaissez ces personnes qui sont assises dans le box des accusés ? Je dois connaître certaines. Il y a beaucoup de victimes qui ont effectivement été défilées aussi à la base du tribunal. Est-ce que vous les connaissez, certaines d'entre elles ? Pratiquement, non. Et là, dans tous les deux groupes, est-ce que vous avez des liens de parenté avec certaines ? Personne, M. le Président. Est-ce que vous avez des liens de subordination ? C'est-à-dire, est-ce que vous travaillez pour eux ou bien eux travaillent pour vous ? Actuellement, non, M. le Président. Est-ce que vous avez des liens d'alliance avec eux, certains d'entre eux ? C'est-à-dire, vous avez épousé dans leur famille ou le contraire ? Non, M. le Président. Aucun lien. Aucun lien. Vous comparez à la base du tribunal tant que témoin. Le témoin, c'est celui qui a vous entendue. Donc, vous me direz ici que ce que vous avez vu et ce que vous avez entendu. Et sur ce, on va faire prêter le serment du témoin. Vous allez jurer, à la base de ce tribunal, de dire dans cette affaire, sans haine et sans crainte, toute la vérité et rien que la vérité. Sur ce, vous léverez votre main droite et vous direz, je le jure. Je le jure. Le tribunal prend acte de votre prestation de serment et vous informe également que le court témoinage, attendu, est prévu et fini par la loi. Bien, M. le Président. Alors, M. Baldé, dites au tribunal tout ce que vous savez dans cette affaire concernant les événements du 17 ans de l'Ontario. Merci, M. le Président, pour m'avoir donné l'opportunité de m'adresser à cet auguste tribunal. Je commencerai d'abord, encore une fois, remercier le tribunal dans sa totalité et dans son entièreté pour me permettre. Excusez-moi, on ne vous a pas fait décliner votre identité. Vous avez quel âge ? Je suis né le 1er mai 1969 à Zéry-Coré. Votre profession ? Gendarme à l'arrêté. Vous êtes domicilié ? À Sanoya. Allez-y. Je disais, M. le Président, que je vous remercie de me permettre de remercier votre auguste tribunal dans sa totalité et dans son entièreté. À la même occasion, demandez à Dieu le plus puissant d'accorder sa miséricorde à l'ensemble des victimes des événements du 28 septembre. Notamment, les blessés dont certains continuent encore à courir avec leurs blessés, mais aussi aux familles des décédés, et pour me laisser le plus attirer. Ceci dit, M. le Président, concernant le 28 septembre 2009, permettez-moi de vous expliquer un peu comment le 28 septembre m'a trouvé. Je commencerai d'abord par ma prise de fonction après ma nomination. le 5 septembre 2009, le 5 janvier 2009, pendant que je me trouvais en Haïti comme superviseur national de la police judiciaire. arrivée en Guinée, j'ai pris fonction et par la suite, j'ai fait un état des lieux. M. le Président, sur le serment que je viens de prêter, la Gendarmerie nationale, le 5 janvier 2009, ne possédait pas un seul véhicule. à plus faute raison, les autres matériels. Par contre, le personnel réel était sur le terrain, était à des endroits prévueillissants, et d'autres, gouvernement réculté, prévue. Je vous garantis que, lorsqu'on est arrivé à la déventure de l'État-Major de la Gendarmerie, un de mes promotionnaires que j'ai trouvé, en étant une centinaire, il était sous le plan. Moi, je venais de passer au grade 2. Je ne prononce pas son nom, mais je l'ai demandé. C'est toi qui es centinaire ici ? Il n'y a pas d'élève-gendarme, il n'y a pas de gendarme-stagiaire, il n'y a pas de marie-jie, de marie-chef, d'agident, d'agident-chef. Puis, le commandant, « Tu vois que je suis là, c'est parce que tout ce que je suis là, ne m'existe pas. » Je dis, « Bon, tout ce que je suis là. » J'ai tapé tout de suite ton commandant, que tu es là. Insoulement, on ne peut pas faire la salle. Je le dis, c'est pour vous expliquer un peu comment la situation était. « Heureusement, puisque la gendarmerie était en train d'aller vers le mort, heureusement, comme je l'ai dit, il y avait à Caléa, centre d'instruction de la gendarmerie, des élèves gendarmes qui m'étaient recrutés lorsque j'étais en aïe. Donc, à 2 millions. En congruence et en accord avec les autorités à l'époque, nous avons décidé de les sortir de cette école rapidement pour répondre à l'appel des unités qui devaient être les unités du gendarmerie. De quoi s'agissait-il ? Premièrement, à l'état des lieux, on s'est rendu compte que plus qu'il n'y avait aucun sous-officier, les unités d'intervention qui pouvaient être celles en charge du maintien de l'ordre ne pouvaient regorger que des jeunes. Donc, les 3 vieux escadrons que la Guinée avait connus de l'indépendance jusqu'à mon arrivée pouvaient être sur le champ ragenu. On a fait ça et nous avons créé 7 autres escadrons. On a fait automatiquement, en moins de 4 mois, 10 escadrons pour la République. Donc, 3 escadrons ragenis et 3 autres, 9, on a fait 6 escadrons pour la capitale qu'on a créé. les Jeux, les 4 escadrons restants, on a envoyé un qu'il y a, un à l'Abbé, un à Cancan et le dernier à Céline. ce qui veut dire qu'en 5 mois, la Guinée disposait déjà de 10 escadrons de Canané. Alors, vous revenez un peu en arrière. à partir des 10 escadrons, on pouvait prétendre que nous sommes en mesure de jeter un dispositif opérationnel à l'échelle nationale. parce que les escadrons mobiles peuvent évoluer comme leur nom l'indique de Canané et de Canané. Les unités sont cantonnées en un endroit, chacune, mais lorsque le besoin se fait sentir, comme le nom l'indique, mobile, elles peuvent se retrouver partout. Alors, il fallait faire face au problème matériel. Là-bas aussi, par la grâce des autorités à l'époque, on a commencé par avoir une quarantaine de vêtus et ce qui était très loin, très très loin de ce que nous avions besoin. Pour anticiper sur les choses avant que je ne rentre dans les affaires du 20 septembre, il est opportun et important de vous dire, M. le Président, qu'un escadron de Canané mobile compte 120 bonhommes. Les 120 bonhommes sont repartis en quatre pelotons et chaque peloton a au moins 30 bonhommes. Donc, si vous avez pour un escadron trois picots, ça veut dire qu'en cas d'événement, vous ne pouvez transporter que 30 bonhommes sur les 100. et puisque leur nom l'indique, c'est des éléments qui sont très mobiles sur le terrain. Il est à Wandra, il appelle à Dixin, il bon dit, il vient. Il est à Caloum, il appelle à Ratoman, il bon dit, il arrive. mais là où il faut avoir une dizaine de picots, si vous n'avez que trois points, dites-vous, que vous pouvez entraîner dans vos manteurs, dans vos opérations, détendent. Le reste, c'est vous qui savez comment vous allez faire. Mais c'est ça la réalité. Ensuite, le matériel opérationnel, les casques, les boucliers, les patons de protection et tant d'autres matériels étaient pratiquement inexistants. Mais il fallait commencer à se débrouiller par ce qui est déjà obtenu. Ce qui est déjà obtenu, ce sont ces quelques pitons qui vont et la structure qui est déjà opérationnelle sur l'ensemble du territoire. Les choses pouvaient évoluer progressivement. De l'autre côté, l'état-major de la Général-Médie nationale, jusqu'à mon arrivée, rélevé directement le chef du temps-major général des armées. C'est-à-dire de 1965 jusqu'en 2011, a priori, avec la réforme du secteur, la Général-Médie était un membre de l'armée de façon entière. Un seul exemple que je vais vous donner, M. le Président, lorsque vous êtes officier de police judiciaire à Yomou et que vous dressez le procès verbal, je m'excuse, c'est important que je vous le dise avant de rentrer dans l'affaire des gouvernements. Je crois que ça va permettre à beaucoup de gens de comprendre. Un officier de police judiciaire qui fait un procès verbal à Yomou, le procès verbal ne sera traduit devant le procureur de l'ASPOL. Une copie est arrivée sur le chef de la Général-Médie. Et ça, c'était une membre par rapport au passé et par rapport aux réalités à l'époque de la Général-Médie. Parlant des événements du 27 octobre, que je suis là-bas du serment que j'ai prêté ici devant vous, du serment du général que je suis. et j'ai oublié de vous dire que je suis général de port de l'armée de deuxième section à la retraite. Deux semaines avant le 26 septembre 2009, les rumeurs avaient commencé à circuler. Quand j'ai dit rumeurs, de façon peu tard, je vous dis que le président de l'avis a l'intention de se présenter aux élections si et si seulement les élections étaient organes. Et que la société civile, les partis politiques et tant d'autres ne voudraient pas de cela. Et que si cela se faisait, il n'y a pas de raison qu'il n'y aurait pas de manifestation sur l'ensemble du public. Jusqu'au 26, même dans les téléphones, notamment de Orange, on vous envoie le message. Vous avez un numéro Orange qui est le 23 septembre en marche. Voyez que voyez. Pas de solution parce que l'agence veut se présenter à l'année. Moi, personnellement, le 27, j'ai reçu un appel du chapitre au journal de Jardin Carçon. J'ai suivi après avoir fait le premier message et je n'avais pas lu le message que vous m'avez appelé. Est-ce que vous êtes au courant que nous avons une réunion et un message qui est parti qui dit non, je ne suis pas au courant. Donc, on se retrouve au camp Alfaïa, à Tauleur ou à Réunion, à Bittréna. Je me suis rendu à mon entendement à l'heure. Nous avons partagé parce qu'il ne faut pas simplement se limiter à dire bon, on est venu à une réunion, on a donné des instructions et on fait un partage d'un partage. Est-ce que j'ai envie de répondre ? Ça fait longtemps que je ne parle pas au courant. ça, ça n'a rien à voir avec le stress. C'est le papier que je prends peut-être de trop. Ça va me donner une leçon. que je comprends. Je comprends. monsieur le président, nous avons partagé des informations. Moi-même, j'ai pris la parole pour dire devant nos collègues que cette situation doit intéresser tout le monde. Parce que les gens, ce que je comprends, avec les différents messages que j'ai vus, les gens, les autres aussi, chacun donnait son avis et au certain major général des armées lui dit écoutez, j'ai reçu des instructions pour que chacun d'entre vous, dans sa position, prenne ses dispositions pour ne pas qu'on dise qu'il n'a pas été informé. Rappelez que autour du certain major général des armées, nous tenions souvent des réunions des réunions à caractère opérationnel, la gestion des frontières, la gestion de certains problèmes, n'est-ce pas, des grandes localités du pays, dans toutes les régions. Et c'est comme ça il donnait l'avis du commandement et lui-même son avis personnel basé sur ce que le commandement fait. Donc, finalement, il a dit tout le monde dans les cas sauf la jeune amérie et la pauvre. la jeune amérie et la police détiennent les unités opérationnelles qui sont traditionnellement en charge du maintien et de l'établissement de leur pays. On a essayé d'un peu comprendre partant des réalités de nos unités par rapport aux moyens conventionnels, mais le temps ne permettait plus de dire à un ministre ou à un certain améliore des armées donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. Le temps ne convenait plus. Beaucoup d'entre nous d'ailleurs ne pensaient pas que ces manifestations-là allaient avoir dur. c'est ainsi qu'il a été dit que la jeune amérie et la police vont se charger pour un premier temps de refuser les recrutements, donc d'empêcher les recrutements, pour un deuxième temps de disperser à la maison du moyen. J'ai coupé les yeux avec ces instructions et je me suis retrouvé à l'état-major de la jeune amérie. J'ai lieu bien pour dire que l'état-major de la jeune amérie rélevait expressement l'état-major général des armées qui aujourd'hui ont dit au commandement qu'au bénéfice des réformes parce qu'on s'était rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qui faisaient passer la jeune amérie sous la coupe directe de l'armée mais qui n'amenaient pas le chef d'amasion ou le recommandant de la jeune amérie de prendre des dispositions idoines parce que c'est 100 ans coincé alors que la jeune amérie est un corps transversal. Pour faire le maintien d'or, il faut demander au chef d'amasion des armées qui s'occupe de la défense opérationnelle du territoire pendant que le ministre de l'administration du territoire et ses démembrements existe. Le gouvernement, les préfets, les maires, les sous-préfets, Ça, c'est venu après. Mais à ce moment-là, il n'y a rien à faire si le chef d'amasion de la santé n'est pas informé. Ça, c'est une réalité qu'il faut assumer. Donc, j'arrive de montrer ce qu'on appelle un PCI, un poste de commandement au niveau du état-major. Le poste de commandement s'est retrouvé en même temps que la salle de réunion du chef d'amasion. Et puisqu'il y a une crise qui est annoncée, il faut fermer la salle de réunion et ouvrir dans la même salle le poste de commandement. Le poste de commandement, pourquoi le poste de commandement ? Parce que un chef d'amasion qui s'assoit dans son bureau et dit toi, voilà, toi, voilà, toi, voilà, toi, voilà, a moins de chances que ces ordres soient mieux exécutés. En ce sens que mieux vaut l'adhésion consciente des chefs qui sont sur le terrain, des troupes qui commandent que de les amener à des obligations fortuites mettant par contre de leur réaction. Donc on a choisi un certain nombre dans la région spéciale d'officiers accrédités pour venir monter ce poste. Le premier rôle pour le poste c'était de concevoir un plan d'opération conformant aux institutions de l'opération. Parce que le plan d'opération ne peut pas le monter en dehors des institutions que les chefs ont donné. Si l'on a en ce moment, vous faites ce que vous voulez. Ce qui a été fait. Lorsqu'on a fini avec le plan d'opération, on a réuni tous les chefs qu'on a pris. les six escadrons leurs commandants adjoints des sargés d'opération et trois escadrons de patro-manteaux leurs commandants adjoints des chefs de patro-manteaux. Tous s'étaient retrouvés dans les environs de 16 heures à l'État. Pour ma responsabilité, nous avons établi un plan que nous avions appelé le plan d'opération. Ce plan d'opération a consisté à donner la situation générale du pays, ensuite la situation particulière du 27 qui tend vers le 20 et conséquemment on a décidé de dégager tous les moyens humains que nous avions. Et pourquoi nous avons mis sur place deux dispositifs distincts mais qui se croisent à des endroits. Les dispositifs des escadrons de patro-manteaux qui sont des unités en charge de la police administrative et des fois de la police officielle sans compter du renseignement. Donc ces gens ne peuvent pas réellement opérer lorsqu'on cède des cailloux ou lorsqu'on disons on frappe une arme ils n'ont pas de possibilité sans que les escadrons ne les apportent c'est pour. Par contre ils peuvent dissuader donc ceux-ci on les a mis en position statique. Vous là cette zone je ne sais pas si on vous a montré le plan d'opération le plan d'opération a été versé au dossier lorsque j'étais devant le juge instructeur. je ne sais pas maintenant si ça continue à évoluer mais ce plan de création il datait du 27 septembre 2009. Donc position statique pour les escadrons départementaux qui ne peuvent pas aller loin parce qu'à date un escadron départemental a 150 bons nombre même s'ils doivent faire une patrie légère dans leur rayon ils ne feront la patrie légère qu'avec maximum 10 bons noms alors quand les escadrons mobiles par escadrons je crois on avait entre trois deux mobiles véhicules qui pouvaient tourner autour des positions statiques mais aussi aller loin si ils apprennent on les appellent pour dire qu'il y a un regroupement quelque part aller loin pour aller disperser le dispositif que le président a été effectivement monté sur l'ensemble des cinq communes le 28 septembre à 5 heures du matin tout le monde était en place moi même je suis sorti pas-tu vérifié parce que un j'avais un personnel ancien délisant deux j'avais un personnel jeune plus meuf qui avait pas encore vu la formation réquise parmi ces jeunes vous avez beaucoup d'entre eux qui sont au plus de vous il y a même je crois certains qui sont capitaines commandants etc parce que la formation n'a pas de la gare mais en ce moment-là le 28 septembre très sincèrement il fallait que je sorte avec une équipe un véhicule mon véhicule de commandement et un véhicule d'opération on va aller voir les positions on est pas plus jusqu'au vert jusqu'au vert pour voir si réellement les commandants d'une dé ont fait sortir les gens je me suis rendu compte que les gens sont des populations je suis dans les positions quand j'ai quitté on a commencé à nous appeler pour dire ah il y a ceci il y a cela le chien ça ne va pas donc je suis venu au niveau de l'escadron de Hamdalaï je viens trouver un déferlement de l'axe disons causant Bambetou Hamdalaï au rond-point un autre déferlement le l'axe Ponegouin Hamdalaï et un troisième déferlement le l'axe comment on appelle ça Tawya Hamdalaï le rond-point était inondé de manifestations pour le sens j'ai commencé à s'agir d'avis par rapport au plan de la parce que déjà les éléments que j'ai trouvés le regroupement que j'ai trouvés à Hamdalaï ne protégeaient pas les armes qui étaient là qui n'avaient pas de bouclier je ne parle même pas de gaz de la pyrogène parce que c'est une autre interprétation qu'on peut faire que ça mais la protection d'abord du personnel c'est là-bas moi-même j'ai ordonné le commandant il a la rétête j'étais dans mon véhicule j'ai dit de bloquer parce que le reste du monde qui est en train d'arriver s'ils vous trouvent ici vous n'êtes que peut-être 60 ou 65 parce qu'on avait sorti dans chaque escadron des éléments que faisaient les patrouilles donc ce n'est plus le même effectif qui est là j'ai dit puisque vous vous avez ouvré rentré la vous bien et je me demande quel est le personnel que je dispose ailleurs que je vais n'est-ce pas enlever pour utiliser les termes vraiment très simples le dispositif que je vais enlever pour que l'homme jeune vous vous renforcez ici et j'ai dit au commandant Bakaï je vous garantis que si vous jetez même une pierre ici non seulement vous allez périr mais en plus vous allez faire il n'y a pas de raison quand les gens se bousculent il n'y a pas de ce ce qui a été fait devant moi je vais faire l'entrée de personnel à l'intrigueur de la coupe de l'escalade on me signale s'il vous plaît excusez-moi on me signale pour ne vous entend pas bien allez-y donc en définitive excusez-moi d'être un peu long parce que les choses telles que ce sont présentées si je ne les explique pas comme ça je ne veux pas être à l'aise allez-y bien donc conséquemment ceux-ci ont fermé devant et les gens ont continué moi-même j'ai continué devant où je suis venu trouver que la devanture du stade est déjà déboulonnée il y avait un dispositif consistant qui était là qui était commandé par le commandant de groupement c'est vrai que ce n'est pas des moblots c'est-à-dire des gens qui sont habiles dans l'intervention mais c'était l'une des figures de pour de la jeune amérique guinéenne et certainement beaucoup d'anciens avocats et autres ont dû entendre parler le colonel Koch c'était le commandant de groupement entre parenthèses il y a groupement départemental il y a groupement mobile donc lui il était groupement départemental c'est-à-dire de concevoir les ordres et les données en matière de police administrative ou de police judiciaire mais plus c'est celui que pour moi neuf qu'on a pris il fallait qu'il soit sous les yeux donc j'ai demandé quand je suis arrivé j'ai garé quelque chose de 3 ou 4 minutes j'ai demandé on m'a dit le centre des opérations a ordonné que tout le monde est repris au niveau de 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 je continue mon chemin je suis venu jusque là j'ai trouvé le personnel qui était déployé là à ce niveau et j'ai demandé comment ça s'est passé ils ont dit qu'ils ont fait des charges pour un premier temps pour disperser mais au fur et à mesure qu'ils chargèrent au fur et à mesure la poule devenait encore plus nombreuses donc finalement les policiers ont été les premiers à replier et comme ils ont compris qu'il y avait de la violence qui faisait naissance or j'avais dit qu'on en découpa 100 matériels conventionnels avec la population jusque là je suis arrêté je suis mort du tout cela vous êtes une force de maintien d'ordre public réquive par l'état mais vous jugez de la force proportionnée lorsque c'est une manifestation vous trouvez que les organisateurs ont votre passé mais la justice c'est là pour régler le problème c'est pas à vous de régler ce problème là c'est ainsi que je continue jusqu'à l'état-major j'ai demandé le centre des opérations ils ont dit monsieur le chef d'art-major plusieurs positions sont développées ils ont cité des positions pour tout ça je ne sais pas que c'est tout ça par contre il y a d'autres positions qui continuent à tenir et j'ai dit donnez les instructions que personne ne quitte sa position si on vient pour vous frapper esquivez mais vous restez dans votre position parce qu'on a dit dans le le plan d'opération lever les dispositifs en fin de mission donc ça c'est ce négociement c'est que c'est fait finalement pendant que j'étais en train de distinguer au centre des réactions il y a l'officine de guérison qui monte sur le chef d'art-major bénévis on a envoyé des gens qui sont blessés je dis ce qu'il dit j'ai reconnu Jamari il dit Jamari il est plus il est là il dit il n'est pas seul il y a d'autres il y a l'autre descend descend je viens le trouver à l'un je dis Jamari comment ça ça vous est arrivé et lui je dis d'accord pour le moment comme je vois le sang levez-vous le médecin chef de la gendarmerie on avait une infirmierie au niveau du PM2 dès que vous sortez des états-majors juste en face du ministère de l'administration du territoire le PM2 était là avec cette infirmierie et là-bas on les a envoyés pour les soigner en fin de soins le médecin a dit à l'officier que j'avais désigné mais si on ne les enlève pas ici malgré qu'ils ont reçu certains soins mais c'est pas bon pendant ce temps j'ai reçu des informations pour dire que il y a un groupe qui voulait venir pour les libérer de la gendarmerie j'ai dit mais c'est quel comme ça je dis non on ne sait pas mais on a entendu les gens dire que même vous on va vous agresser c'est un monté un dispositif de sécurisation du PM2 mais puisque le VLCF avait dit que c'était plus bon de conserver là-bas on a nettoyé le centre et les premiers sons sont terminés il fallait les envoyer automatiquement à la clinique ce qui a été fait et finalement que là-bas ils sont restés jusque tard le premier ministre parce que moi je n'étais pas là-bas je n'ai pas été là-bas moi personnellement je n'ai pas été là-bas je les ai vus je les ai vus ce qu'ils n'avaient pas le médecin qui était à ma portée je l'ai dit de les prendre et aller prendre les dispositions et finalement il a été dit que le premier ministre est arrivé et il continue à sécuriser les lieux de sécuriser le premier ministre et c'était au premier ministre de prendre certains d'entre eux selon lui les instructions du président moi je n'étais pas là-bas c'est ce que le premier ministre a dit qui m'a été rapporté sur les lieux parce que personne n'a demandé comment les gens ont été sécurisés chacun a dit ce qu'il a voulu mais moi je sais l'effort que j'ai fourni ces jours par rapport à ça jusque tard la nuit quand on les a sortis là-bas pour les renseigner j'étais en communication avec un de mes outils de renseignement parallèlement parallèlement j'avais envoyé un outil de renseignement au niveau du stade parce que ils avaient dit qu'il y avait des coups de feu et les blessés m'ont dit que c'est au stade que ça les a arrivé le officier est venu me rendre compte parce que les autres renseignements je n'ai pas besoin de me faire le compte vous pourriez vous dire mieux ah on est parti le stade est vide mais ce sont les policiers qu'on a trouvé là-bas qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ah ils sont en train de faire des travaux de police technique parce que on a vu les gens de la décéphologie parce que l'élément de la décéphologie comme vous voyez il y a des enquêtes tous les hommes ils se sont marqués et ils se touchent et ils se trouvent que la police est déjà sur le terrain là-bas qu'est-ce que vous on va faire tout le monde néanmoins moins qu'une commission d'enquête parce que j'avais déjà eu quelques les gens m'arrient avant leur départ pour dire que c'est la chose c'est au stade et ça leur est arrivé donc pour moi automatiquement il faut mettre une commission d'enquête la commission d'enquête dès la soirée elle a été mise en place comme vous voyez l'officier chevronné en exercice de police judiciaire l'armée entre temps le sortant major général des armées par intermittence m'appelait parce qu'il nous avait dit je vous appelle et ça dans la discipline militaire on ne joue pas avec alors le chef vous dit qu'il vous appelle et vous vous mettez à appeler je vous appelle donc chaque fois il m'appelait je lui disais je suis sur le terrain je fais ça je fais ça je dis très bien continuez sauf que quand les agents m'ont envoyé cette information là pour dire que les gens étaient déjà sur le terrain là-bas et qu'il y avait la police je l'ai appelé pour le rendre compte il a dit nous sommes au courant des choses ma monsieur était très bien parce qu'encore une fois l'état-major de la janvier tombe beaucoup le fait mais il n'y avait pas d'un tiers ni du ministre de la défense ni du président parce que j'entends souvent les gens dire le président l'a appelé c'est le président qui dit non l'état-major de la janvier jusqu'en 2011 rélevé de l'état-major général des armées donc le certain marginal des armées commandait l'armée de terre l'armée de l'air l'armée de mer et la gendarmerie nationale even à l'époque dans le protocole quand vous voyez vous venez à l'époque j'étais en dernière position c'est-à-dire c'est un gars armée de terre armée de l'air armée de mer gendarmerie lorsque la réforme a été faite dès 2011 que le haut commandant est venu dans le protocole à côté le chef-ta-major à l'époque des faits monsieur le président pour relever les camarades des armées je ne veux pas que cette ambitie là se crée elle n'existe nulle part un chef-ta-major de la janvier qui relève de 5 grands qu'est-ce qu'il va faire même en la prémise négatif il ne peut pas alors on a ainsi continué les dispositifs de jour qui étaient le terrain ont été n'est-ce pas remontelés en dispositifs de nuit parce que beaucoup de parties de Bonakry étaient désertes et on entendait de petits bruits dans beaucoup de zones par la suite n'est-ce pas du mieux contentement de certains jeunes dans certains quartiers chauds de Bonakry donc on a mis le dispositif de nuit pour les parties le matin qui a reçu des informations selon lesquelles la commission d'enquête qui a été mise sur place doit céder le pas à une commission d'enquête que l'état met en place pour enquêter n'est-ce pas l'ensemble des événements qui se sont passés c'est ce que moi j'ai pris en compte donc les hommes sont restés je crois que deux, trois jours après on m'a envoyé une correspondance au ministère de la justice me demandant un certain nombre d'officiers à mettre à disposition de cette commission pour les enquêtes et que cette commission devrait être présider par un magistrat ce qui a été fait et il reste que le président vous aime me limiter là sauf que j'allais insister sur le paramètre moins c'est vrai le moyen humain on avait commencé à avoir mais le moyen m'intégrer ensuite le deuxième paramètre la foule très rare de rencontrer de coups aussi nombreuses et qui faisaient face à des à des fausses douleurs mais je l'ai dit puisque j'ai pas ordonné de s'approcher à ce je n'ai pas fait de moi je n'ai pas fait de blesser à des véhicules à des endroits qui ont été tapés mais par après le tout est devenu à la normale si je peux résumé là monsieur le président ne pas reprendre le temps et je vous permette de continuer à merci monsieur le 27 septembre 2009 vous avez été convié à l'état major général pour une réunion est-ce que est-ce que vous vous souvenez de tous qui ont participé à cette réunion je vous rappelle du stammar de l'armée je crois l'aviation était là la vie de terre non l'armée de terre était représentée par un de ces éléments la marine aussi représentée par un de ces éléments il y avait beaucoup plus les quatre grandes signes les SC PQG les SC Génie tout ça c'est la gendarmerie hein tout ça c'est la gendarmerie non non est-ce que les paramilitaires la police était représentée bon la police je ne crois pas que je ne l'appelle pas est-ce que le bonheur Marat était là parce que c'est lui qui participait souvent au compte de la police étant en uniforme au niveau des réunions de l'économie vous ne vous souvenez pas vous croyez où il était là vous croyez ou bien il était là non je dis je crois qu'il était là vous devez dire les choses avec exactitude oui oui je voulais dire avec exactitude je crois qu'il était là il était là vous croyez toujours qu'on ait le marat il était là c'est mal le DGPN lui je ne l'ai pas vu DGPN qu'est-ce que ça veut dire le DGPN la police il vient de vivre ici tout à l'heure le DGPN le DGPN le DGPN le DGPN le DGPN au moment de la manifestation vous dites que vous avez sionné Konakry du Breka et Koya faisant partie finalement vous êtes retrouvé au stade oui il était quelle heure ah non je suis venu au moment où c'est le constat que j'ai fait c'est le constat que j'ai fait j'ai dit qui c'est déjà débrouillé le discours je demande où il se trouve on dit que non ils sont tous au débrouillé j'ai continué vous n'avez vu vous n'avez vu aucun agent sur l'esplanade du stade si je n'ai vu aucun agent oui vous avez des gens là-bas mais monsieur le président moi je n'ai pas pris mon temps là-bas je cherchais le colonel qui était chargé de passer là-bas ce n'est pas mon milieu en toute sincérité on ne pouvait pas dire à quelqu'un t'est installé là-bas faire tel travail après tu viens tu fais le travail à sa place dans l'armée ça ne se fait pas et après vous avez dit ici que vous avez mis en place une commission d'enquête oui quel a été le résultat c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure permettez-moi de le prendre autrement et le soir tout simplement le résultat le résultat on nous a empêché finalement de vouloir dans ce qu'on a du pied quand est-ce que vous avez mis cette commission en place le même jour le même jour et quand est-ce et quand est-ce on vous a dit d'arrêter de le plus connu ça a commencé le lendemain parce que moi j'ai commencé mes contacts d'abord avec le préfet général à l'époque par le biais du commandant de l'écoutement j'avais pas de contact donc dès le lendemain c'est-à-dire le 29 dès le 29 on a commencé déjà on vous a dit d'arrêter comment on vous a demandé d'arrêter non c'est nous-mêmes qui avons d'abord ralenti parce que moi je ne pouvais pas mener cette enquête à la fin de l'écoutement ça veut dire qu'il n'y a eu aucun résultat de cette enquête non il n'y a pas eu de résultat parce qu'après il y a une autre commission qui a pris place vous avez dit que vous avez parlé avec les blessés qui étaient là avec le les blessés qu'on avait envoyés chez vous oui j'ai cité le nom de monsieur Jean-Marie Doré oui qu'est-ce qu'il vous a dit ce jour en part qu'il était au stade oui qu'est-ce qu'il vous a rappelé il y a une vingtaine de personnes là-bas c'est moi qui l'ai demandé où ça ça vous a arrivé il a dit c'est tout ce qu'il vous a dit je n'ai même pas cherché à continuer la courrier avec lui parce que je le voyais lui-même d'ailleurs le sang c'est tout ce qu'il voulait c'est tout ce qu'il vous a dit c'est tout ce qu'il vous a dit c'est ce qu'il m'a dit sur le champ et après non j'ai décidé de les envoyer à l'hôpital ça veut dire que vous n'avez plus parlé avec lui monsieur le président pendant qu'il partait déjà je vous demande parce que c'est vous qui avez dit que vous avez parlé avec certains d'entre eux c'est pourquoi je vous le demande c'est seulement ce que vous vous êtes dit il vous a dit qu'il était au stade et depuis ça vous n'avez plus parlé où ça s'est arrivé on m'a dit qu'il était au stade et les autres ils étaient ensemble là-bas est-ce que vous avez parlé vous avez posé cette même question aux autres non monsieur le président je ne peux pas m'assurer à le faire pendant que les gens étaient blessés le sang poulet on ne peut pas continuer à les poser des questions ministère public des questions merci monsieur le président merci également honorable et distingué l'assesseur général nous allons vous poser un certain nombre de questions qui partent non seulement de vos attributions mais également les préparatifs pour le 28 septembre le 28 septembre lui-même les événements du 28 septembre et les jours souvent donc nous allons nous évertir à vous poser des questions par rapport à ces différents points pour commencer je voudrais que vous confirmez au moment des faits vous étiez le recommandement de la gendarmerie nationale non quelle était vos fonctions je suis chef d'état majeur de la gendarmerie chef d'état majeur général de la gendarmerie alors quels sont les services qui vous relevaient de vos attributions tout le corps de la gendarmerie ou bien certains services sortaient de vos attributions non de votre contrôle le corps de la gendarmerie dans sa totalité est rélevé de mon commandement pour ceux qui reprenaient dans les unités de la gendarmerie voilà et ils reprenaient devant moi soit qu'ils soient dans un escadron ou dans une compagnie territoriale ou dans une brigade territoriale ou dans une brigade de frontières ou dans un groupement ou dans une région parce qu'on avait quatre régions de la gendarmerie à l'image des régions militaires on avait huit groupements on avait une quarantaine de compagnons les brigades là c'est beaucoup je ne sais pas si c'est tout ça mais tout ceci là était en bloc sous mon commandement votre autorité sur mon autorité ok et je voudrais savoir est-ce que le ministre le ministre de l'antitroque je veux je veux résumer pour que vous compreniez très bien un corps de gendarmerie est-ce que ce service se relevait et recevait vos instructions aucune instruction aucune instruction bien qu'il faisait partie de la gendarmerie mais ne recevait aucune instruction on appelle ça gendarme détaché dans des fonctions de ministre ministre d'Etat donc le service du colonel Figaro ne relève pas de votre portefeuille même pas même pas un grain c'est une précision très importante et qu'il fallait fallait savoir si vous voulez je peux un peu il était ministre d'Etat à l'époque membre du niveau de l'Ontario ministre d'Etat membre du droit de l'Ontario s'il a des gendarmes sous sa responsabilité c'est pas moi qui vais aller poser des questions là il est pour les questions là on va pas dire bien qu'étant chef d'Etat de la gendarmerie il n'y a aucune impuissance dans ça c'est parce que c'est le ministre de la défense qui a ordonné de mettre les gendarmes à sa disposition ces gendarmes là étaient accompagnants est-ce que ce détachement découle d'un acte d'un acte de l'autorité ou bien c'est les faits ça vient comme ça ça découle d'un acte de l'autorité je sais pas s'il y a un acte ou s'il y a un acte le ministre de la défense nationale on peut une autre chose comme des ministères quand le ministre de la défense nationale dit laissez le prendre les gens alors je vais revenir sur les préparatifs des événements du 28 septembre vous confirmez que vous avez été appelé à une réunion une réunion qui a regroupé les différents services qui devraient intervenir le 28 septembre est-ce que vous pouvez nous dire clairement quelles sont les autorités militaires les autorités militaires avec exactitude qui ont pris part à cette réunion de à cette réunion de ce que je viens de dire monsieur le président alors votre réunion monsieur le secoueur le chef la major de l'armée m'a convié je suis venu trouver certains et d'autres vont y trouver ce qui est ce que je peux dire clairement le chef de la major 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 à mon avis n'y était pas je pose des phrases comme ça c'est pas parfaite c'est parce que ça a plus trop de temps et un peu de problème à pouvoir répertorier les choses aujourd'hui le chef de la major 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 à mon entendement n'y étaient pas parce que simplement c'est pas maintenant si c'était de l'éluer pour venir après mais à la réunion non par contre il y avait le commandant du bétisier le bataillon de bataille général il y avait le commandant n'est-ce pas de bétisier le bataillon spécial de parité qui sont tous les unités de la militaire mais aussi les autres unités à savoir quand même le génie militaire etc ils étaient là très loin parce que les instructions qu'il a données je le répète vous qui êtes là commandant d'unité toutes vos unités doivent être casernées casernées ouverte avec les fessos la gérame et la police c'est comme ça on ne sait pas mais toutes ces unités d'unité mon problème c'est avec le chef de la militaire la marine et le détest général de la police les octobre le détest général de la police a été représenté par son adjoint à l'époque qui était plus mobile que moi quelle a été la consigne la consigne qui a été donnée à l'issue de cette réunion la consigne générale oui la consigne de tous les forts dans l'unité dans la main de la police sur le terrain sur le terrain alors je vais revenir sur le 28 septembre proprement dit confirmez-vous que vous étiez sorti après avoir au retour de cette réunion vous avez comme vous l'avez dit dans votre terme vous avez ouvert le poste le commandement le commandement plutôt où vous avez repercuté les instructions que vous avez reçues et le matin très tôt les hommes déjà étaient en place les différents escadrons étaient déjà en place le 28 septembre et vous-même vous avez pris le soin de sortir à quelle heure vous voudrez savoir vous êtes sorti pour contrôler effectivement est-ce que les hommes sont en place là vous allez me faire du mal parce que c'est vous très essentiellement je ne me faisais pas le devoir de regarder je vous ai dit que j'avais un problème très suivant premièrement les jeunes recrues nous avons reversé dans l'est en charge du maintien et du rétablissement dont les formations n'étaient bien pas terminées avec des anciens disons à la limite de la force quand vous ne suivez pas ça comme votre oeil ça peut se casser en même temps donc ça regardez les quelles heures je ne veux pas alors arrivé au niveau de l'esplanade oui oui ou non vous avez constaté la présence d'un dispositif de la gendarmerie quand vous êtes arrivé vous avez trouvé non j'ai trouvé trois ou quatre ici sur la route à l'angle j'ai dit mais où sont les gens on les a malmenés ici et il m'a même précisé il dit je vous suis les gens sortaient des marchés les gens sortaient des quartiers pour venir donc même les dispositifs déjà qui sont sur le terrain ont des problèmes à plus faute raison ceux qui venaient ils précisent beaucoup sont venus descendre des mavenas devant les russes et des taxis beaucoup donc je l'ai dit alors ils sont là-bas parce que déjà l'objectif pour lequel je les avais déployés là c'était de former un barrage d'arrêt fixé fermé pour empêcher qu'on ne dévoulonne le portail principal dès lors que le portail principal est débrouillé avec lui les conséquences donc vous n'avez trouvé aucun dispositif de la gendarmerie la gendarmerie avait déjà récagné le caribou de Donka et en ce moment est-ce que vous avez trouvé que les manifestants étaient déjà dans l'ancien tristage c'est ce que je vous dis ils étaient déjà dans l'ancien tristage est-ce que vous avez constaté sur l'esplanade la présence des éléments de l'antigrop au moment précis au moment précis à l'esplanade puisqu'il a été dit vous savez pourquoi je pose cette question il a été dit ici que les éléments de la gendarmerie les éléments de l'antigrop de l'antigrop de colonel Tegro n'ont pas eu accès à l'intérieur du stade est-ce que au moment où vous venez à l'esplanade le dispositif de l'antidroge était présent non je ne peux pas vous dire très sincèrement j'ai même pas fait trois minutes là-bas vous venez de dire tout à l'heure oui vous avez trouvé vous n'avez trouvé que deux officiers étaient à côté donc cela voudrait dire par des coches voilà je l'ai recherché je suis avec vous général cela voudrait dire par des coches que vous n'avez trouvé aucun dispositif aucun élément de la gendarmerie aucun élément de l'antigrop à cet endroit n'est-ce pas oui très bien alors vous avez continué pour aller à l'état-major n'est-ce pas à quel moment précis et par qui qui a convoyé les éléments que vous venez de ce qui dans votre déclaration des leaders notamment Sidia Toué Moutard Gallo et Jean-Marie Doré qui a conduit ces leaders à votre bureau l'officier de carnison de la gendarmerie bien que malade aujourd'hui à la rétraite a dit avec clarté que c'est Toumba qui est venu les déposer là on les a dit devant vous donc c'est Toumba commandant Toumba qui a conduit ces leaders à l'état-major oui quand il les a déposés il a pris du temps ou bien au même moment il les a déposés et il a pris la route pour qu'il y ait le dossier de carnison est monté je crois c'est le secrétaire général où mon agent à l'époque il a dit monte rapidement c'est une forme de chef-major qui n'a qu'à venir c'est l'exemple parce que je le sens donc je suis venu en courant les escaliers trouver que il les a fait déjà faire un peu aider à la garnison quand j'ai fini de monter avec monsieur Jean-Marie j'ai tourné par là-bas et j'étais déjà parti j'ai dit à la garnison qui les a envoyés ici il a dit c'est l'indicat du président je lui ai dit quel est le cas il a dit Toumba ok vous n'avez pas vu Toumba non je ne l'ai pas vu vous ne l'avez pas vu non non très bien alors vous étant toujours à l'état-major oui dans votre déclaration tout à l'heure vous avez parlé que si on n'enlevait pas ces leaders à l'état-major vous venez de dire que vous avez appris que les gens sont prêts pour venir vous agresser et les faire sortir les extirper à ces lieux vous avez tenu cette information de qui ? les officiers de renseignement et qui devraient venir pour les libérer à ces lieux non 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 ils ont dit qu'il y a des gens selon leurs sources qui voudraient venir prendre des éléments là dans nos mains là-bas et que moi-même je suis si bon par rapport à ce moment que j'ai pris les questions ils n'ont pas donné très sincèrement vous confirmez que c'est à l'état-major les premiers soins ont été administrés à ces leaders à la gendarmerie nationale pour ceux qui connaissent à l'époque le PM2 et ils ne continuaient à l'intérieur c'est là-bas on les a amenés pour l'état-major général on voudrait savoir étant au bureau est-ce qu'au moment des faits au stade on vous remontait les informations au fur et à mesure selon lesquelles il y a débordement est-ce qu'on vous informait au fur et à mesure de ce qui se prévalait au stade étant à votre bureau et qui vous informait je lui ai dit monsieur le procureur j'ai eu de votre profession j'avais mis un poste de commandement en place qui était composé d'officiers deux d'entre eux étaient chargés de faire le journal de marche c'est-à-dire par voie de téléphone il n'y a pas de moyens de communication par voie de téléphone les numéros de ces deux éléments ont été donnés et la remontée physique des informations donc quand il y a des informations moi-même je vais me renseigner au niveau du centre des opérations il n'y avait pas de contact pilote entre les hommes sur le terrain et si vous avez eu la chance un peu dernièrement avant que vous l'occupe le centre des opérations qui était monté là il était l'un des murs même de la suppression parce que vous savez que le centre il a géré la situation des élections etc alors si on vous informait je voudrais savoir à quel moment précis votre informateur vous a fait cas de débordement et qui en sont les auteurs on ne vous a pas dit qui sont venus pour commettre ces faits puisque vous étiez permanentement en contact avec vos officiers là à quel moment précis on vous a informé qu'il y a eu un débordement au stade et par l'arrivée de qui et de qui il y a eu ce problème est-ce que vous avez eu ces informations puisque vous avez un officier de jour qui vous l'informer au fur et à mesure monsieur le procureur je ne veux pas vous mentir la remontée des informations de l'hiver et comment en émiter pour le journal c'est que je crois je comprends mais c'est ça moi que je demande au centre des opérations est-ce qu'il y a du goût on me dit à l'embaï il y a ça à Amdallah il y a ça etc je comprends tout ça je voudrais savoir puisque vous avez des informateurs au stade vous venez de le dire tout à l'heure l'informateur je voudrais je voudrais savoir est-ce que vous étiez informé en temps réel de ce qui se passait au stade je ne crois pas pour vous dire non parce que mes hommes qui étaient là qui avaient la lourde responsabilité d'empêcher que quelqu'un rentre dans le stade puisque c'était interdit ce dispositif était déboulonné donc les gens ont été comment je peux appeler ça chercher des lieux mais moi je peux bien expliquer ça ils n'ont pas fui donc ils sont repliés vers comment on appelle ça le carrefour de Dôme donc il n'y a pas quelqu'un de particulier moi l'information que j'ai eue après que j'ai rencontré les blessés c'est quelqu'un que j'ai rencontré qui m'a dit mon mon monsieur le chef le major les lieux sont déjà sous contrôle je l'apprends alors ça c'est après d'après le passage du directeur général Valentin ici l'intervention de la police c'est après ce que vous venez de dire moi je voudrais savoir puisque vous êtes chef d'état major de la gendarmerie est-ce que en votre qualité de chef d'état major une haute autorité de la gendarmerie pour ne pas dire la plus haute autorité de la gendarmerie est-ce qu'on vous informait de ce qui se passait dans l'ancienne de la gendarmerie et à quel moment il y a eu débordement et par qui dans l'ancienne de la gendarmerie dans l'ancienne de le stade du 28 septembre je veux dire non mais les hommes n'ont pas accès au stade on ne vous a pas informé non 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 ils ont le dispositif a été développé des gens ont été arrêtés ce qu'on appelle barrage d'arrêt fixe et fermé ils font le coup d'à coup coup d'à coup coup d'à coup donc pour des gens je m'explique du terme dans le sens de la civilité quand vous venez voir les gens arrêtés de cette manière là de quoi vous étiez sur eux mais si ça se fait et que de force il faut qu'ils cèdent ils cèdent mais c'est pas en sa rétente il faut un dispositif de repli le dispositif de repli devait d'abord aller loin il y a quelque chose qu'on appelle les autres en cours d'action c'est à dire il y avait un autre premier il y a des défaillances qui sont constatées dans l'exécution de ce temps vous recevez un deuxième autre en cours d'action c'est de quitter là où on était vous pouvez gagner là où on va se demander alors je suis avec vous maintenant après après est-ce que vous avez appris est-ce que après les événements le soir on vous a informé par vos canaux d'information qui sont les auteurs de ce massacre est-ce que vous avez eu ces informations moi j'ai communiqué avec le certainement d'enquête il m'a dit clairement que ce sont les éléments de la présidence en ce qu'on l'a parce que c'était des déroulants je n'avais personne avec qui pouvaient de ça qui ne s'est pas le certainement d'enquête je dis bon d'accord nous sommes à votre enquête et nous attendons nous avons déjà monté une commission d'enquête je dis d'accord parce que je vous dis la gendarmerie sous le joug de l'état-major général malheureusement je suis en train de le dire comme ça à la presse sincèrement vous ne pouvez bien faire sans recevoir les instructions de ce travail pendant que vos commandants de la gendarmerie détachés vous avez la possibilité de manoeuvrer suivant les injonctions des magistrats des préfètes des maires etc 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 donc vous avez on peut conclure que vous avez vu cette information du chef d'état-major général des armées lui-même pour dire que c'est les éléments de la garde présidentielle qui sont intervenus qui ont commis ce massacre et qui j'ai été informé que ce sont les verres rouges du cas Alfaïa mais précisément que de la police très bien alors tout à l'heure le président vous a posé une question selon laquelle est-ce que vous-même vous avez mis en place une commission d'enquête pour interpeller et déférer devant les autorités judiciaires les personnes qui étaient soupçonnées être proches de cette affaire est-ce que vous avez mis cette commission au lendemain même des événements du 28 septembre est-ce que si vous avez mis cette commission vous avez pu interpeller certains éléments j'ai le procureur il pouvait sembler inutile ce genre d'effort que les vies pour aller interpeller il fallait d'abord mettre la commission en place informer le procureur l'instance qu'il vous en donne son accord discuter avec les chefs militaires on ne se dépeint comme ça pour aller dans un camp bien que la gendarmerie soit en charge de l'exercice de la police judiciaire militaire mais ça ne se fait pas vous le faites quelle que soit l'information que vous avez si c'est pas vous le faites en connuance avec ces chefs alors je voudrais savoir que savez-vous je sais pourquoi je pose cette question oui que savez-vous de l'interpellation de deux éléments deux éléments de la garde présidentielle et qui ont été conduits au PM3 si j'ai bonne souvenance déclaration faite devant ce tribunal par le commandant Toumba Diakité et où il était parti intervenir pour les faire libérer que savez-vous étant chef d'état-major de la gendarmerie où ça il a parlé dans sa déclaration de l'interpellation de deux de ses éléments qui ont été conduits au PM3 c'est qu'il a conduit lui-même à aller les sortir et les conduire les envoyer au camp Kundara à Tkelkab Makabo que savez-vous d'interpellation est-ce que vous connaissez excusez-moi excusez-moi je vous prie très sincèrement de demander des événements du 3 décembre 2009 parce que moi quand on dit que tout le monde est parti libérer à la gendarmerie je l'ai fait à ma connaissance qu'une seule fois et ça c'était le 3 décembre parler de ça m'oblige à parler de l'ensemble de la... non je ne parlerai pas du 3 décembre c'est vrai voilà c'est vrai on va rester dans le cadre de ce qui s'est passé le 27 ans d'accord moi je... si tout le monde n'est pas parti libérer c'est bon s'il vous plaît alors général il a été révélé à ces différentes audiences qu'on a tenues ici que le camp de Kalea c'est un camp d'instruction réservé à la gendarmerie est-ce que vous confirmez cela devant ce tribunal ? oui est-ce que l'autorité d'encadrement du camp Kalea relevait de votre autorité les instructeurs relevés de votre autorité monsieur le président aujourd'hui permettez-moi de faire une prêve historique de cet après-midi extrêmement important parce que chacun dit Kalea 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 personne ne vous parle réellement de Kalea Kalea au demeurant on ne va pas prendre plus de deux minutes au demeurant était une cité des réfugiés léonais des réfugiés léonais pendant toute la guerre toute la bande de la Sierra Leone en contact avec la Bénine là-bas où les réfugiés venaient n'est-ce pas c'est regroupé officiellement connu par le HCR à un moment donné ces gens ont progressivement libéré les lieux entre temps et au moment où se croit le premier ministre Kouyaki parce que moi je n'étais pas là j'étais au Nageo au Nageo il a été décidé de recruter des jeunes gendarmes qui sur le corps étaient vignissants ou disquaient ou sombrés donc on a recruté première école son fondant qui a connu de tout le monde la deuxième école devait être Kalea le ministre à l'époque le général conduit par son directeur de cabinet a pris un arrêté pour dire que désormais Kalea revient dans le portefeuille de la gendarmerie lorsque moi je suis arrivé chef d'état major de la gendarmerie j'ai trouvé que ses élèves de 2008 étaient encore là j'ai posé la doléance aux autorités à l'époque j'ai plus besoin que ceci là continue il y a des formations continues qu'on va les donner plus tard mais j'ai incessamment besoin de mettre 10 escadrons en place pour que je vide le sang j'ai vu le sang quelques temps après ce sont les autorités militaires qui s'en ont pris le Kalea j'ai pu retrouver Kalea lorsque nous avons commencé la réforme en 2011 et à la demande peut-être par moi-même d'être Kabele j'ai parti voir le président à l'époque et finalement il va libérer Kalea sinon il se fait dans la main de l'Université donc je ne peux pas vous dire qu'il y avait un directeur de l'école qui était même au moment quand les gens ont revenu on les a dit ici vous libérez et ça c'est disons de fait pour un SEMGA ou pour un ministre de la défense de vous dire tout est-il lieu allez-y par là-bas c'est de fait même dire que l'encadrement c'est Paul ou c'est Pierre dès lors que nous on a levé les reclus on a voulu réorganiser pour le maintien de l'or parce que là-bas on forme les génales pour le maintien de l'or on a commencé à organiser entre temps on nous a dit que des gens sont venus là-bas ils sont venus voir le SEMGA ils ont dit un ils ont demandé on a dit de ne pas mettre le plus là depuis lors je n'en ai plus parlé et même temps ils ont guidé le sable tout le monde peut vous le dire le génale Thiam à l'époque quelqu'un m'agent le génale des armées ayant remplacé le génale Salon a dit que Caléa ne revient plus à la génale j'ai sorti les documents j'ai montré bien au président la transition il s'en fout de ça là-bas maintenant c'est l'armée lorsque les réformes réformes réelles ont commencé on a repris vraiment un peu plus plus à quel moment vous avez récupéré Caléa moi oui à l'occasion de la réforme 2011 2011 les recrutements les recrutements de 2008 2009 de Caléa je voudrais savoir est-ce que c'est vous qui étiez qui étiez plutôt la gendarmerie qui était l'encadrement à Caléa 2008 la gendarmerie qui était l'encadrement directeur gendarme directeur des études gendarme le commandant du mouvement à l'intérieur gendarme le commandant du peloton gendarme et cet état de fait a cessé lorsque les militaires sont venus prendre l'aide je dis à chacun que les réunions sont venus je vous remercie monsieur le président merci monsieur le président distingués assesseurs général vous pouvez m'apporter oui monsieur le président nous allons donc continuer à vous poser des questions et quels étaient les services de gendarmerie qui étaient déployés au stade le 28 septembre au stade malheureusement j'ai mis un plan j'ai donné un plan d'opération où partout où on a mis un gendarme on savait où il était j'ai remis ça aujourd'hui oui là où vous êtes est-ce que vous connaissez le service qui était déployé ces jours exclusivement au stade le service principal était le commandant du groupement malheureusement il avait décidé le commandant le coroner de son service maintenant on a on a on a on a puisé par-ci par-là pour venir les aider vraiment à sécuriser de façon que le portail ne soit pas débrouillé il était commandant le groupement c'est ça groupement groupement mobile mobile eh sorry groupement départemental départemental voilà c'est des enquêteurs c'est ce service qui était déployé ces jours au stade non c'est pas lui seul d'autre je sais pas allez-y allez-y si vous savez si vous ne savez pas on peut passer vous savez chaque position faisait des fonctions il y avait des positions même à Dixim où les hommes venaient de choses du crime 36 il y avait des dispositions même à ce à Hamdalaï où les hommes venaient de choses de Caloum quand c'est là on dit gendarmerie mobile on peut retenir quand même ces jours-là la sécurité du stade au niveau de la gendarmerie bon mais il a été décidé au cours de la réunion sécuritaire non personne ne peut dire que ce que je sais ce que je sais conventionnellement et ça c'est dans tous les pays où c'est que la gendarmerie lorsqu'il y a des événements des grands événements l'intérieur des enclos est géré par la police et l'extérieur est géré par la sanarie c'est pourquoi je ne me fais aucun doute que moi je n'avais aucun élément à l'intérieur même aujourd'hui vous êtes très bien pour le procureur il y a un match de football à Conakry où il y a une grande cérémonie dans l'un des enclos après le start le 28 septembre ou bien ailleurs vous venez observer le dispositif à l'intérieur ce sont les policiers qui sont à l'extérieur est-ce que c'est comme ça que ça devra se passer ces jours au start comme vous l'avez expliqué là vous savez il n'y a pas de réunion il n'y a pas de réunion directe entre le DGPN et moi mais moi j'ai anticipé avec mon avec mon mon plan d'opération pour ce qui est du stade nous avons pris purement et simplement l'éventure l'éventure oui mais non ça ne veut pas dire qu'on a tout pris s'il y a des issues les gens vont éventuellement se dire hé ah c'est pas parce que s'il y a des issues vous refusez d'y penser vous pensez simplement que vos porteurs principaux les gens ne peuvent pas seulement rentrer par là-bas par les issues ma question a répondu est-ce que ce jour vous possédiez suffisamment d'armes conventionnelles pour contenir l'éventurement du coup monsieur le procureur je n'ai pas voulu trop m'aventurer sur ça parce que ce problème est un problème entier dans les pays francophones les lois disposent des choses les réalités en disposent autrement jusqu'à présent le débat sur le contenu chimique physique même mathématique de la grande lacrymogène fait débat vous allez en Iran vous achetez des grands lacrymogènes vous les envoyez ils viennent pour tuer les gens alors que le lacrymogène par définition c'est juste un incapacité c'est-à-dire à une certaine distance pas à d'autres distances mais à une certaine distance quand vous jetez c'est la fumée qui sort ça prend les yeux ça prend le nez et de fois même en toussant ça rentre dans la bouche cette inhalation vous rend incapable de continuer à jeter des pierres donc en ce moment là pour vous dire vrai en ce moment il n'y avait pas de lacrymogène mais moi ce n'était pas les lacrymogènes que je voulais mes hommes que je mettais en barrage d'arrêt fixe et fermé ils avaient droit de bouclier et de casque plus le bâton de protection parce qu'avec le bâton de protection si vous êtes arrêté vous avez le bouclier les gars ils viennent à côté avant de vous attaître vous pouvez taper à terre ou taper sur son pied il va reculer et vous n'avez pas de bâton vous n'avez pas de bouclier vous n'avez pas de casque il vient directement et monte sur vous parce qu'il faut le connaître il y a des civils qui sont physiquement dominants face à un homme en uniforme donc le matériel très sincèrement je remercie les autorités à l'époque pour réussir à nous faire bouger avec les plus pauvres qui avaient été à ce point mais c'était très très limité malheureusement les événements du 26-70 ont eu de nous suivis parce que franchement on avait pris la lutte pour la réforme donc il a fallu maintenant que 2011 faire ce que vous connaissez aujourd'hui d'accord dans vos rangs est-ce qu'il y avait eu des blessés oui oui moi je c'est après je me suis rendu compte mais c'était des blessés et pourquoi moi je n'ai pas dit au juge d'instruction que je respecte beaucoup je n'ai pas dit que je n'ai pas fait des blessés je n'ai pas fait des dégâts les dégâts matériels étaient importants non pas importants quand il n'y a pas d'approchage direct avec la foule et vous repliez un repli ce n'est pas une fuite et vous repliez il n'y a pas de dégâts d'accord alors des manifestants ont été enlevés pour être conduits au niveau des échos 1 et 2 ils ont mis quelques temps là-bas avant d'être guéris vous avez été informés de cela aussitôt monsieur le procureur j'ai été informé aussitôt c'était le même jour il y a certains le même jour mais d'autres le même jour parce qu'il y en a qui disent qu'ils ont fait plus de 2-3 jours dans les locaux de la gendarmerie bon lorsque je n'étais pas au courant je suis instructeur pour le respect que je dois des droits humains et des droits internationaux de l'Université j'ai dit des choses comme ça par mon déci je m'excuse très fort mais je ne tolère pas mais j'en ai qui dans l'exercice de ses fonctions brisent l'espoir d'un civil d'un citoyen parce que prendre quelqu'un de facto de le foutre en prison il ne boit pas il ne mange pas sans que vous nous rendiez compte officiellement vous êtes fini ça on appelle ça on appelle ça c'est un avis de pouvoir le gendarme a le droit d'interpeller mais par la suite il l'identifie mais après il faut qu'il donne le motif sur lequel il s'interpelle est-ce que vous avez été mis au courant des tortures qui leur avaient été infligées là-bas où ça dans les locaux de la gendarmerie écho 1 écho 2 non je n'ai pas été bien informé vous n'avez pas été informé non 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 j'ai été informé des interpellations des gens diverses raisons j'ai ordonné du BD aussi parce que moi j'étais au centre des opérations donc toute information que je montais je la filtrai aussitôt je ne donnais pas le temps est-ce que vous avez été informé de l'interpellation de Ibrahim Akamara Callonzo conduit au PEM3 oui est-ce que le 28 septembre 2009 il était dans les locaux du PEM3 monsieur le procureur il faut sincèrement faire venir l'officier qui était en charge du PEM3 et que je dirais Callonzo je crois Callonzo a fait l'objet des deux gestions qui me l'appellent bien un premier chef dont pardonné l'ancien loyer que je respecte beaucoup et le premier qui est le dernier ce que je reconnais c'est que Callonzo a fait l'objet d'excès de détention d'excès de rétention je me suis déplacé moi-même je suis venu au PEM3 je faisais une promenade tendant à savoir qui et qui sont là j'ai coïncidé à lui pour un petit je lui ai dit ah Callonzo parce que c'était un homme très actif dans l'antidrop qu'est-ce que tu fais il m'a envoyé parce que j'ai détourné de l'argent ou des biens quelque chose comme ça j'ai oublié j'ai dit mais j'ai là depuis combien de temps quand il a dit j'ai fait ma tête j'ai demandé aussitôt à Gabriel j'ai demandé qu'il a fait venir et de passer par toutes les voies de moyens pour qu'il quitte s'il ne quitte pas je vais le libérer ou il quitte en le laissant se retourner dans son unité mais si vous savez qu'il a vraiment fait du mal il a comment j'appelle ça il s'est mal conduit mais la justice le tribunal est là parce qu'en ce moment on n'avait pas le tribunal militaire tout ça ça m'a donné le sens de convaincre les autorités pour mettre le tribunal militaire en place et ça grâce à vous ça a été le sincèrement il faut le résiste pour dire qu'il était là de tel moment de tel moment s'arrêter ici fortiquement dire qu'il était je reconnais qu'il a passé trop de temps mais après j'ai appris qu'on l'a fait sortir on l'a fait sortir on l'a affecté sur l'instruction des autorités qu'il avait amené là-bas pour l'a affecté comme officier de la maison à Sous à Afria je l'ai mis en ce moment il n'avait rien fait il est sorti avec tout ce temps il n'est pas allé à la Sous-Retrie ou ailleurs c'est que je ne comprends pas donc je ne me suis pas trop intéressé parce que le PM3 à l'époque était un peu partagé d'accord et lorsque Touma avait déposé l'aideur politique blessé au niveau de l'état-major de la gendarmerie est-ce que Marcel était venu à sa suite pour agresser physiquement Jean-Marie Doré je n'ai pas vu Marcel à l'état-major de la gendarmerie vous n'avez pas appris cela ? non je ne l'ai pas vu on ne l'a pas rendu compte je vous dis on m'a dit mon monsieur le chef de la gendarmerie c'est commandant vous-même prenez vos dispositions parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils vont venir je dis le cas venu le prendre moi je ne le fais pas mais sincèrement je n'ai pas vu mais on vous avait quand même dit que les gens vont arriver vous ne saviez pas il s'agissait des non moi en tant qu'officier chef de la gendarmerie si d'abord mes offices de renseignement je les prends une pincette parce que quand le renseignement n'est pas filtré il ne passe pas par le vrai laboratoire il peut paraître farfelu et vous allez perdre des moyens et des énergies inutilement donc ce n'est pas parce que quelqu'un est venu me dit quelque chose que je vais commencer à filer je leur ai demandé qui vient ils ont dit que c'est des pécorps qui vont venir je leur ai dit si c'est des pécorps qui vont venir tout le monde n'a pas la disposition nous prenons des dispositions pour l'infirmerie de la gendarmerie et le temps major mais je ne l'ai pas d'accord alors même par curiosité vous ne pouvez pas aller voir l'intérieur du stade après le bassac et parlez-nous un peu du colonel Blaise qui était avec vous à la gendarmerie c'est une bombe qui est amenée à la gendarmerie du colonel Blaise et je crois pas que cela puisse me plaire si j'ai le nom tout ce que j'essaie je connais pour les aides d'abord c'est la même promotion de recrutement mais c'est moi qui l'ai préparé pour rentrer à l'école de recrutement parce qu'à l'époque je travaillais à Nalai un jour je suis venu le voir j'ai dit qu'est-ce qu'il cherche ça il dit non arrête ça, va à l'école viens je te prépare et effectivement il l'a fait et quand je suis revenu de Haïti pendant que je montais le dispositif il a été l'un des éléments que j'ai pris, ça a crié pour devenir commandant de l'escadron mobile de Troyes, ça a crié c'est parti un peu loin que les réfugiés mais rassurez-vous qu'il fait partie des gens qui avaient été sélectionnés par droit de test pour devenir le futur magistrat au premier groupe parce que maintenant il y a beaucoup de groupes ensuite il a été un élément sur qui je me suis appuyé dans l'exercice de la politique très simple il m'a fait satisfaire enfin je l'ai utilisé comme directeur de certains stages des officiers à l'école de Bajon bref c'est en quelque sorte un produit techniquement et professionnel et est-ce que vous avez cherché à savoir pourquoi ça a crié lorsque vous l'avez pris pourquoi ça a crié lorsque vous l'avez pris non je savais que partout où il va être il va être vraiment un bon élément vous dites que dès que vous l'avez pris à crier on ne voulait pas qu'il soit là ou qu'est-ce qu'on lui reprochait non on ne voulait pas qu'il quitte là où il était pour rentrer dans les rangs de la Jeanne Amérique et au point de vue comportement comportement à blaise je l'ai connu chrétien au vrai sens vous savez il y a beaucoup de gens qui disent que moi je suis guerrier je suis ceci c'est là c'est l'occasion pour moi de parler un peu je suis né à Jérékole de père et de mère de Tougui d'Ole de Baldé à l'Arbaqueta mais j'ai entendu même certains dire que mon maman est une guerrier donc je suis guerrier mes propres parents j'ai des parents de Tougui qui disent parce que simplement ils ont appris que j'y suis né j'ai grandi je me suis épanoui mon père était un fonctionnaire militaire donc je suis né à Jérékole pas par ma volonté mais par la volonté de mon père et ce pourquoi je le considère comme cité parce que quand vous naissez quelque part je n'avais pas le droit de penser autrement et au sein du camp Al-Foyah Yaïkalo oui vous étiez au courant des différentes enquêtes qui se menaient là et les gens étaient retenus parfois très longtemps monsieur le procureur non je ne suis pas interdit et certaines victimes ont déclaré ici avoir été agressé violenté par des gendarmes et même dépossédé de leur bien au stade vous n'avez pas appris cela normalement je n'ai pas tout ça vous n'avez reçu aucune plainte par rapport à ça non 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 ma réaction elle est instantanée face à ces actes tout le monde le sait le citoyen pour moi c'est tout pour l'état c'est tout pour la nation c'est tout pour la patrie donc le jeune homme qui est fait pour le mettre en sécurité pour le sécuriser et sécuriser c'est bien s'il fait autre chose à ma connaissance je ne vais pas le dire d'accord les pièges et également le saccage des domiciles de certains leaders politiques vous avez appris bon j'ai appris mais je ne me suis pas trop parce que je parle d'accord et au niveau de la page 3 de votre position sur le présent avec votre permission vous avez dit sur le terrain il m'a été signalé qu'un groupe de militaires avait été pris en partie par un groupe de manifestants à Bambé 2 il aurait eu des blessés et des morts mais pour plus d'ample renseignement il serait bon de s'adresser au service de santé des enfants est-ce qu'effectivement on vous a dit qu'il y avait eu des morts à Bambé 2 on me l'a dit par le fait des militaires j'ai beaucoup mis pour le procureur je n'ai pas je n'ai pas c'est ce que je vous disais tout à l'heure les informations tant qu'une information reste dans son état d'information vous ne pouvez pas la donner de crédit il faut que l'information se transforme dans les laboratoires que vous avez jusqu'à ce qu'il y ait un renseignement là aucun problème et qui vous avez donné cette information c'est ce qu'on vous a parlé des charniers j'ai entendu parler monsieur le procureur oui vous n'avez pas eu de renseignement à propos monsieur le procureur tout ce qui est lié au cours je n'en sais rien très sensible même si beaucoup croient que je connais quelque chose de ce qui est je n'en sais rien en fait de corps je n'en sais rien ça me dit dès maintenant pour vous le dire je ne connais rien de corps je n'ai pas eu de corps je n'ai pas eu de corps non ça allait me permettre ça allait me permettre de mieux vous répondre ici si ma commission avait travaillé excusez-moi si ma commission avait travaillé ne serait-ce qu'avec la police on allait exiger certaines conditions et si les gens sont précipités pour moi je vais s'en préné vous voyez ici vous voyez là non je ne peux pas m'aventurer sur ce terrain notre justice est aussi grande que cela notre police et notre gendarmerie sont aussi grandes que cela pourquoi les gens se sont précipités pour aller prendre le fait si le cordon avait été mis en place dès le début c'est le même si j'avais 10 ou 15 mais au moins on allait franchement situer sous la responsabilité d'un juge sous la responsabilité d'un juge on allait être bien situé c'est qu'il y ait quand certains disent ah ils n'ont plus la police ils n'ont plus là-bas sincèrement affaire de corps je n'en sais sincèrement je n'en sais le tribunal renvoie cette affaire au 11 décembre 2023 pour la soutien qui parle soutien c'est levé